salut à tous donc c'est parti pour la grotte du héros mode link du de oracle of seasons donc cette grotte du héros est exactement au même emplacement que la grotte du héros comment dire qu'on a quand on n'est pas en mode link qui permet de récupérer l'épée de bois si vous vous rappelez bien voilà donc là on récupère la ruby là on détruit toutes les chauves-souris ont bon là je suis un peu enfin ça fait un peu chier parce que j'avais cette vidéo bon c'est la première fois que je la recommence là mais on l'a déjà fait une fois quoi et puis j'avais fait une connerie on a justement entendre quand il vient d'en refaire une le truc c'est que j'ai dépassé les 20 minutes sans me rendre compte et je dois tout recommencer quoi j'aurais pu couper mais bon c'est ce que j'aurais pas pu dire au revoir à la fin de vidéo je sais qu'on sait qu'on a recommencé vidéo juste pour ça mais voilà et donc en plus j'avais bien réussi les énigmes et tout du coup là je vais connaître ou quoi se retrouve à ce moment donc cette grotte du héros est légèrement plus simple que celle de lgis donc voilà là vous avez compris il faut que c'est ça quand on arrive là c'est celui-là ici et voilà et là si on vous fait une connerie en fait parce que et que vous êtes bloqués vous pouvez ressortir par là voilà bon ça m'emmerde de recommencer la vidéo mais c'est pas seulement pour ça c'est parce que il ya une salle qui est extrêmement difficile et voilà j'ai réussi par chance enfin c'est pas qu'elle est difficile c'est que du pot en fait mais là c'est rendu bol mais c'est impossible parce que c'est c'est un truc hyper rapide enfin vous verrez faut tirer au pif et puis au bout d'un moment on y arrive quoi donc là ben pour pousser les rouleaux il faut bien appuyer en même temps laisser appuyer le bouton du cerceau je vous le dis parce que voilà on m'a mis un commentaire comme quoi c'est le gain en fait c'était pas un bug c'est que vous poussez quoi mais bon j'avoue que moi aussi la première fois que j'ai joué je n'ai pas pu j'ai comment pousser les cerceaux donc la voie la salle très très simple dans la première était un peu dure alors celle là on pourrait croire qu'il faut faire ça montre hop là on s'en mêle un peu les pinceaux on fait n'importe quoi enfin bref c'est ce que ce qui m'est arrivé la première fois mais en fait il faut pousser celle là tout au fond de le début voilà et voilà après ça passe tout seul c'est pas forcément les boutons les plus près qu'il faut pousser sur les enfin faut pas pousser forcément les pots les plus près sur les boutons qui sont à côté attendez savoir à dire ce que j'ai dit enfin vous avez compris quoi pas les pousser sur les boutons qui sont les plus près des coups c'est toujours rien dire c'est pas grave donc voilà la première téléporteur voilà donc on a pu faire les salles d'avant comme ça si on veut faire une pause c'est sympa clac et là vous allez voir à chaque fois ça fait quatre salles comme ça donc l'un zora qui sert pour les secrets du mode link on voit il sert à avoir un objet donc on va pas aller voir là si vous voulez aller le voir je vous montre comment faire voilà vous sautez vous sautez ici puis vous allez voir mais bon moi je vais pas aller voir vous le verrez en quand j'aurais fait la vidéo avec les secrets du mode link voilà donc là ça a l'air simple c'est ça mais en fait c'est un gros handicap vous pouvez voir c'est ces putains de main qui nous ramène au début du long vent là heureusement qu'on a la table du coup c'est beaucoup plus simple il suffit de voir les quatre boutons enfin de c'est le cas de bouton c'est bon voilà là ne surtout pas rester sur les les trucs fissurés pour pousser le truc est ce que vous êtes sûr de tomber on faisait pas le temps de fin ça m'étonnerait et toute façon même pendant ainsi il ya un moyen faut avoir l'anneau qui fait que les le sol fissuré ne se casse pas je m'en rappelle plus son nom voilà sachez qu'il existe donc la facile du coup comme je l'ai déjà fait le donjon j'étais arrivé à la salle je vous dirai à quelle salle j'étais arrivé là-bas donc j'enregistre la vidéo donc là en fait truc à pas faire mais c'est de vous montrer bien ce qu'il faut pas faire c'est débile mais voilà parce qu'en fait on peut plus pousser ça en fait on ne peut le pousser que dans un sens vous allez voir comme ça et donc si on a fait apparaître le coffre on peut plus pousser voilà une fois qu'on s'est assez facile fait ce donjon est franchement beaucoup j'ai dit un petit peu plus simple que celui de l'édite mais en fait il est beaucoup plus simple donc là c'est pareil il faut d'abord passer par là en premier voilà ce qu'il faut passer par là pour pouvoir ensuite c'est celui là là les claques donc là du coup vous voyez vu que sa deuxième fois que je fais je connais les énigmes mais je dirais trop facilement mais bon même si là je vais super vite vu qu'il ya une ma salle maudite là comme lui comme dira zephiroth au niveau moody donc vous allez voir donc là et c'est plutôt tuer les auras avant que les quand je passais des aura d'ailleurs je crois parce que les auras sont en fait pacifique mais bon j'avoue que je ne connais pas trop dans le bestiaire de zelda tuer d'abord ces trucs si vous en avez l'occasion pardon au pire si vous n'y arrivez pas à peu plus au lance-flammes je vais dire au lance-père avec les grandes braises quoi voilà ça a l'air super dur voilà il ya des trucs alors là vous voyez un super chemin en bloc fissuré mais en fait mais c'est un piège quoi ce qui sert à rien c'est juste pour vous faire bouffer au bon suffit de passer par là et plus haut là c'est parfait donc ça c'est optionnel c'est comme les 200 rubis dans les dix là parce qu'on les mérite rue quoi le moyen de casser les deux blocs d'après vous la claque dans un jeu d'enfant quand on fait pas chercher à se compliquer la vie si je veux faire ça le truc c'est que si vous voyez là on a bloqué donc là une salle pas trop trop dur si vous maîtrisez bien le gant alors si vous faites ça voilà donc n'oubliez pas de la position d'abord et claque donc en fait là oui un s sur le truc donc si c'est on a l'inverse ça l'attire et si on a le même ça leur tous vers son a le s sur le banc aussi ça nous repousse et ça nous attire son on vous a compris je m'explique comme un pied donc là un conseil retournez-vous et ensuite enverser le truc mais en plus je me retrouve là d'ailleurs j'aurais dû équiper l'anneau bleu là donc là elle est super vite parce que ce n'est pas de merde il faut bien appuyer vite quoi voilà mais j'ai appuyé trois fois sur le bouton bon ça me saoule non il ya un moyen je vous le montrer d'ailleurs je sais pas si je vais y arriver mais vu comme je lise comme un pied voilà c'est radical donc là vous pouvez passer par en haut par en bas mais par en bas c'est plus facile voilà donc oui sinon faut sauter c'est chiant donc voilà la salle maudite on sait pas les tortues problème ça vous en doutez c'est de merde c'est bon hop quand même équipe l'anneau bleu parce que je finirai pas crever comme un con tiens j'ai une potion en plus c'est vrai que vu que j'ai combattu ma contre ma pelle 250 fois pour faire la vidéo d'écart de coeur voilà donc ça vous allez voir pourquoi c'est une salle vraiment à chier tout simplement parce qu'il faut tous les foutre en rouge sauf que dès qu'on les retouches voilà vous avez compris comment ça marche et voilà c'est que du cul en fait ce truc et puis ils changent leur vitesse tout le temps donc on les touche voilà exemple là il m'en reste qu'un vous voyez et hop maintenant il me reste deux c'est vraiment très fiant comme truc alors tout à l'heure j'ai eu du cul parce que ça me l'a ouf voilà là aussi j'en ai eu voilà c'est ce qu'elles sont de chance bon là vous pouvez les tuer un coup avec un nouvel j'ai changé l'épée en fait c'est pas la peine donc là si vous faites ça vous vous retrouvez complètement bloqué parce qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper là vous voyez donc en fait faut pas utiliser ça le comment la patrie elle sert à rien pour le fun quoi donc ça c'est très simple voilà un jeu d'enfant donc une grande gacha vous voyez on obtient des 200 rubis dans edges dans la grotte du héros ben là on obtient des grandes gacha c'est pas plus mal alors je passe où je vous l'avais dit mais le la musique du donjon là c'est celle du désert voilà alors je m'étais arrêté là la dernière fois j'avais mis mille secondes pour arriver là quand même mais là vu que je connais par coeur donc là faut détourcer d'en bas parce que toute façon tous ceux qui sont bloqués contre les murs on sait d'avance qu'on ne pourrait pas les retirer on peut pas les tourner en arrière s'il ya aucun moyen oui c'est pour ça déjà que j'aime pas fantôme or glace dans l'épisode ds parce que c'est trop simple parce qu'on peut tout faire vu qu'on fait tout au stylet quoi j'aime pas faire ce qu'ils ont au moins pu nous donner une chante les deux fins bon là apparemment spirit tracks ça va être le même genre on l'a voyait paris quand il ya deux côtés enfin deux faces d'une patrie qui sont bloqués par un mur des trous que ce soit d'autre on pourra pas les bouger vous pouvez les casser donc l'appareil pour celui-là paris pour celui-là et là vous faites comme ça donc ça j'ai mis du temps à le deviner en fait on déjà j'ai mis du temps à le deviner et puis surtout j'arrêtais pas de faire des conneries parce que même quand j'avais trouvé la solution je continue à faire n'importe quoi voilà vous connaissez clac classique quand il ya trois trucs les deux des côtés on les avance et l'autre on le met à droite ou à gauche voilà donc après je suis pas allé plus loin que ça puisque la dernière fois mais j'avais coupé la vidéo là voilà alors là il ya cinq oula oula il est d'accord ah je me rappelle d'ici oh putain j'ai torché le donjon en cinq minutes parce que je crois que c'est fini donc là je suis passé à tout courant mais les lapins on peut les tuer un coup avec ça mais j'ai envie de faire un gros carnage donc alors merde je crois que le moyen d'appuyer surtout le bouton d'un coup on est obligé de tuer tous les ennemis à chaque fois voilà ensuite on appuie un autre on a d'autres ennemis donc ça j'ai bien aimé j'ai adoré ce truc en fait je vais le terminer ce genre du héros je me rappelle que je me rappelle de cette salle et à mon avis c'est la dernière donc voilà vous êtes c'est votre épée et il retombe dessus comme des cons ou sinon la tornade marche bien aussi l'attaque c'est comme voilà alors voilà vous voyez il faut avoir tout l'équipement parce que sinon on peut pas les battre parce que tous les ennemis sont battables parce que là sans bouclier ainsi vous rappelez je voulais déjà montrer ça même sans bouclier en fait c'est pas un problème parce qu'on peut leur tourner avec la pelle mais c'est plus dangereux alors eux ils sont très chiant on peut aussi les battre sans sans le truc mais voilà quoi sans le gant on peut les battre mais ils sont chiant voilà avec l'anneau rouge et l'épine niveau 2 on les tue un coup de toute façon voilà ils sont pas du tout un tuable vous voyez épée niveau 2 puisse et ça de rouge on peut tuer presque tout le monde avec la taxiclone voilà c'est un jeu d'enfant j'ai bien j'ai bien aimé ce truc de foutre à tous les ennemis comme ça c'est sympa et voilà une clé on continue ah non c'est même pas la fin en fait donc une nouvelle énigme peut-être que je vais faire deux vidéos en fait ça sera dommage de faire deux vidéos avec une vidéo hyper rapide enfin une vidéo qui dure 5 secondes ce serait con voilà alors eux un conseil foutez l'épée juste avant de les tuer enfin juste devant eux quand ils se blessent et ils vont se tuer tout seuls en fait faites gaffe à cette flamme vous voyez et là ben en fait il suffit de toucher enfin il suffit c'est dur mais j'adore le boomerang niveau 2 donc ça me dérange pas mais il faut surtout tuer toutes les chausseries d'abord voilà et là ben vous allez voir il faut réussir c'est pas facile je me prends mal c'est super faux en fait il faut maintenir la touche du boomerang enfin ceux qui ont joué connaissent le principe maintenir la touche du boomerang tout en bougeant avec la flèche non ça commence bien c'est super chaud il ya je cherchais pas il faut d'autres moyens si vous le connaissez dites le moins ah là là c'est la barrie oh putain j'étais presque ouais alors par contre le conseil un bleu ah putain de merde le pire c'est qu'on oublie de se foutre au taux au bord du trou donc du coup ah non ah merde je vous jure c'est chaud quoi je crois que c'est le truc avec le moins qu'ils puissent faire avec les trucs de la salle maudite là ah mais c'est chiant putain mais c'est dingue il faut surtout pas que ça touche les bords en fait ah au bout d'un moment on prend le coup de main mais c'est chiant vous allez voir en mode link il y a un truc du jour à faire faut détruire des herbes avec un certain nombre de coups de boomerang non écoutez si j'arrive pas en ce qu'il sera là au pire je couperai je commence à faire n'importe quoi ah mais c'est chiant c'est la fin qui est hyper chante faut bien se mettre là en fait on est pas d'autre moyen mais je suis mais putain ah c'est chaud parce qu'à la fin il y a juste un petit couloir et franchement c'est pas c'est pas joujou comme truc enfin vous voyez là c'est le non je l'ai pas dit dans cette vidéo c'est la fin que j'ai faite la vidéo que je l'ai dit la grande de season c'est autant il y a des salles ultra simple autant il y en a hyper chante on peut passer une demi-heure dessus et ben voilà l'exemple parfaite ah mais chier merde putain c'est hyper chaud putain c'est dingue c'est vraiment un truc de putain je vais me retenir d'ailleurs des insultes ah mais c'est hyper chaud quoi parce qu'il faut bien passer par le centre en fait pour les premières mais c'est la dernière intersection là qui est horrible ah mais je sais putain une fois qu'elle est là bas on fait ça et puis elle revient tout seul je crois savoir comment faire je sais comment faire mais pour le faire faut le faire putain mais c'est un truc de sadique merde ça serait con qu'on se quitte là parce que je crois que je suis à la fin ouais il reste plus que deux salles putain non je peux faire une vidéo pour deux salles écoutez je vais couper je couperais si c'est trop putain j'y suis presque putain y'a un moyen là c'est obligé